Les États-Unis d'Amérique sont bien connus pour leurs 50 États, et le district de la capitale de Washington, district de Columbia. Un sujet moins discuté, cependant, concerne les 14 territoires d'outre-mer qui sont contrôlés et gouvernés par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, près de 4 millions de personnes vivent dans ces territoires d'outre-mer américains. Cela équivaut à la population combinée du Maine, du New Hampshire et de Rhode Island. Aujourd'hui, nous chercherons à mieux comprendre où ils se trouvent, comment ils sont apparus et comment ils s'intègrent dans le tissu de notre identité nationale. Alors, pour mieux comprendre les réponses à ces questions, nous devons d'abord discuter de ce qu'est réellement un territoire aux États-Unis. Les États-Unis ont inclus des territoires dès leur création, et les personnes vivant dans ces territoires savaient que la Constitution protégeait leurs droits et permettraient éventuellement l'adhésion à l'État, y compris une promesse de participation politique complète. À part les 13 colonies originales, chaque État moderne a été à un moment donné partie d'un territoire. Cependant, la mentalité concernant l'avenir d'un territoire en Amérique a commencé à changer vers la fin du 19e siècle. L'issue inévitable de l'État pour un territoire américain s'est terminée lorsque les États-Unis ont commencé à acquérir des territoires insulaires à la suite de leur victoire dans la guerre hispano-américaine de 1898 sous la présidence de William McKinley. Compte tenu de ces acquisitions, la question de l'État est devenue un sujet de débat très controversé, qui a finalement été porté devant la plus haute cour d'Amérique. Dans plusieurs décisions fracturées et contestées de la Cour suprême, appelées les cas insulaires, la Cour suprême a créé une catégorie de territoires non incorporés, qualifiant ces territoires insulaires de lieux sous l'autorité des États-Unis qui n'étaient pas sur la voie de l'État et dont les résidents seraient privés de droits constitutionnels de base. Le langage de la Cour concernant les personnes vivant dans ces soi-disant territoires non incorporés les décrivaient comme semi-civilisés, sauvages, ignorants et sans loi, et des races étrangères. Le langage utilisé ici par la Cour reflète largement le langage utilisé pour justifier la saisie des terres amérindiennes pendant des siècles auparavant. Beaucoup des mêmes juges qui ont statué sur les cases insulaires ont également statué sur l'infâme Plessy-Fur. Ferguson qui a établi une base juridique pour, je cite, « la ségrégation séparée mais égale » dans le Sud. En conséquence des cas insulaires, les territoires américains sont essentiellement restés dans un statut colonial quasi-permanent pendant plus d'un siècle. Ces décisions ont jeté les bases pour que ces territoires soient plus ou moins exclus lorsqu'on discute de ce qui fait partie ou non de l'Amérique, même si ces terres relèvent de la juridiction de la Constitution. Les bombardements de Pearl Harbor en sont un exemple notable. En 1941, les États-Unis contrôlaient le territoire des Philippines, ce qui a duré de 1898 à 1946. À cette époque, le peuple philippin était considéré comme des ressortissants des États-Unis. Lorsque les Japonais ont bombardé Pearl Harbor à Hawaï le 7 décembre, ils ont également bombardé les Philippines et les territoires américains de Guam, Midway Island et Wake Island. Mais ce n'est pas ainsi que le président de l'époque a dépeint les bombardements. Les 16 millions de personnes vivant aux Philippines se sont tournées vers le président Franklin Delano Roosevelt pour obtenir des conseils alors que les raids aériens persistaient bien plus longtemps qu'à Pearl Harbor. Cependant, Franklin Delano Roosevelt a décrit l'attaque comme étant sur Hawaï, censurant les références aux Philippines dans sa version finale de son discours. Il croyait que les Philippines et Guam semblaient étrangers à beaucoup, malgré le fait qu'à cette époque, ils étaient américains, des territoires tout comme Hawaï. Franklin Delano Roosevelt a décrit les bombardements comme ayant eu lieu sur l'île américaine d'Oahu, faisant référence aux dégâts causés aux forces navales et militaires américaines et aux très nombreuses vies américaines perdues. Bien que tout cela soit encore vrai, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, environ un million de ressortissants américains ont été tués dans les colonies du Pacifique de l'Amérique. Il est également intéressant de noter comment ces territoires ont été présentés au public tout au long de l'histoire. Par exemple, au siècle précédent 1940, les États-Unis ont revendiqué près de 100 îles inhabitées dans les Caraïbes et le Pacifique. Dans les années 1940, 22 îles sont apparues dans les décomptes officiels, que ce soit à travers le recensement ou les rapports gouvernementaux. Mais malgré le vaste contrôle américain sur de nombreux territoires insulaires pendant des siècles, les cartes américaines ont historiquement montré une vision très limitée du pays. De nombreux continentaux américains étaient confus quant à l'étendue des États-Unis, et beaucoup ne réalisaient pas que les États-Unis avaient leur propre empire, tout comme les Britanniques. Mais quelle que soit la manière dont les territoires ont été présentés, ils font toujours en réalité partie des États-Unis. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être, quelles sont exactement les différences entre les territoires et les États ? Eh bien, pour comprendre cela, regardons d'abord ce qu'est un État en lui-même. Alors que les citoyens américains de ces États et territoires bénéficient de protection fédérale de la part du gouvernement américain, les États offrent des degrés de droit et de représentation plus importants en raison de leur statut souverain. Chaque État est une entité autonome et a une large autorité pour gouverner à l'intérieur de ses frontières. Les États ont droit à l'autonomie gouvernementale avec un gouverneur, une législature d'État, un système judiciaire d'État et des représentants de l'État au sein du gouvernement fédéral. La Constitution des États-Unis définit les États tout au long de ces articles, mais c'est le dixième amendement qui expose la souveraineté des États. L'idée de souveraineté des États est née des treize colonies américaines originales. Cependant, chaque colonie a été déclarée avoir un gouvernement souverain après avoir renversé la règle coloniale anglaise. À ce stade, vous pourriez vous demander quel pouvoir un État peut-il jouir ? Dans notre système fédéraliste démocratique créé par la Constitution, les États peuvent former des gouvernements élus pour rédiger et appliquer des lois à l'intérieur de leurs frontières tant que les lois sont conformes aux droits énumérés dans la Constitution. En plus d'avoir un gouverneur, une législature et une cour suprême d'État et des tribunaux inférieurs, chaque État a également une milice à temps partiel contrôlée par le gouverneur, appelée la Garde nationale. Les citoyens de chaque État peuvent voter pour envoyer deux membres du Sénat des États-Unis, au moins un représentant à la Chambre des représentants et un nombre variable de grands électeurs au collège électoral présidentiel. Alors, avec tout cela à l'esprit, qu'est-ce donc qu'un territoire ? Tout le territoire américain qui ne fait pas partie d'un État est considéré comme un territoire des États-Unis. Ces territoires sont directement contrôlés par le gouvernement fédéral des États-Unis, mais les territoires sont autorisés à établir leurs propres gouvernements territoriaux afin de gérer les affaires locales, bien que ce pouvoir soit beaucoup plus limité que dans les gouvernements des États. Le chef d'un gouvernement territorial est généralement appelé un gouverneur. Selon la Constitution, les territoires sont sous le contrôle souverain du Congrès des États-Unis. La Constitution stipule que le Congrès a, je cite, « le pouvoir de disposer et de faire toutes les règles et régulations nécessaires concernant le territoire et les autres biens appartenant aux États-Unis ». Même avec ce langage dans la Constitution, que beaucoup appellent la loi du pays, les gouvernements territoriaux ont un contrôle considérable. Entre 1901 et 1905, une série de décisions de la Cour suprême des États-Unis a établi que, pour des raisons pratiques, les territoires et leurs gouvernements ont une grande latitude pour établir la loi et les règlements pour les personnes qui y vivent. Il y a en tout 14 territoires américains non revendiqués par aucun des 50 États des États-Unis d'Amérique. 9 des 14 sont inhabités, y compris les îles Baker, Howland, Jarvis, Midway, Palmyra et Wake, toutes situées dans la région d'Océanie de l'Océan Pacifique. L'île Wake, comme vous pouvez le voir ici, est située entre les îles Marianne du Nord et Hawaï et abrite 150 Américains, personnel de l'Air Force. D'autres territoires inhabités sous contrôle américain comprennent l'atoll Johnstone dans la région d'Océanie entre Hawaï et l'Australie, le récif Kingman, qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas loin de l'atoll Johnstone et l'île Navassa, située à Trent Miles, à l'ouest d'Haïti, dans les Caraïbes. Ces derniers sont collectivement connus sous le nom de îles mineures éloignées. Au-delà de ces neuf territoires relativement inhabités, il existe cinq territoires qui abritent de nombreux résidents permanents qui sont citoyens américains, Porto Rico, les îles Vierges américaines, les îles Marianne du Nord, Guam et les Samoas américaines. Chacun des territoires américains a un niveau d'autonomie différent, mais tous sont finalement soumis au gouvernement des États-Unis et au droit fédéral américain. Les territoires américains ont tous des histoires uniques et jouent un rôle important, bien que souvent négligé, dans la culture et la gouvernance américaine. Les territoires sont le domicile de plus de 100 000 vétérans. Chaque territoire habité élit un membre non votant de la Chambre des représentants, mais n'a aucune représentation au Sénat. Les citoyens de ces territoires votent aux élections primaires présidentielles, mais n'ont aucune représentation au sein du collège électoral, donc ces votes sont plus symboliques qu'autre chose. Certaines personnes critiquent le statut inégal et la représentation des personnes vivant dans les territoires américains comme étant coloniaux et injustes, une forme d'imposition sans représentation qui a initialement conduit les colonies américaines à se rebeller contre la Grande-Bretagne. Les citoyens et territoires américains ne paient pas d'impôts fédéraux sur le revenu, mais ils paient certains impôts fédéraux et n'ont pas leur mot à dire sur la façon dont leur argent d'impôt est dépensé. Une question qui pourrait se poser est « Qu'en est-il de Washington, district de Columbia ? » Eh bien, Washington, district de Columbia, n'est pas considéré comme un territoire, mais plutôt comme un district. Il a plus d'autonomie que les territoires. Ces citoyens ne sont pas représentés de la même manière que ceux des États, mais les citoyens basés à D.C. paient l'impôt fédéral sur le revenu et sont représentés au collège électoral grâce au 23e amendement. D.C. a le même nombre de voix électorales que l'État le moins peuplé, actuellement le Vermont et le Wyoming. Cependant, Washington, D.C. a un délégué non votant à la Chambre et n'a pas de sénateur, tout comme les territoires américains. Vous vous demandez peut-être à ce stade en quoi les territoires sont similaires aux 50 États des États-Unis. La plupart des similitudes sont liées à la manière dont les États et les territoires se rapportent et profitent au gouvernement fédéral. Les États et les territoires font tous partie des États-Unis. Les personnes nées dans l'un ou l'autre sont généralement considérées comme des citoyens des États-Unis de naissance. Dans les États et les territoires, les citoyens peuvent servir en tant que personnel militaire et les hommes âgés de 18 à 25 ans doivent s'inscrire au service sélectif du département de la Défense. Il existe également quelques différences clés entre les États et les territoires. Contrairement aux citoyens des États, les citoyens des territoires n'ont pas de vote significatif pour les représentants et les électeurs. Les citoyens des territoires ne perdent pas d'impôt fédéral sur le revenu, bien qu'ils paient des charges sociales, des taxes fédérales que les citoyens des États ne perdent pas la paix. Cependant, les citoyens des territoires qui seraient autrement éligibles sont privés de revenus de sécurité supplémentaires, laissant les personnes handicapées et les adultes vieillissants sans soutien du gouvernement fédéral. D'autres programmes fédéraux comme Medicaid, le programme d'aide nutritionnelle supplémentaire, également connu sous le nom de Supplemental Nutrition Assistance Program ou Bonds Alimentaires, les crédits d'impôt pour enfants et les crédits d'impôt sur le revenu gagné sont soit plafonnés, soit refusés aux citoyens des territoires. Les cinq territoires américains peuplés ont un revenu par habitant inférieur au revenu moyen par habitant des 50 États américains et du district de Columbia. Lorsque les ouragans Irma et Maria ont frappé Porto Rico et les îles Vierges en 2017, plus de 3 000 personnes sont mortes, la grande majorité après le passage des tempêtes, car le gouvernement fédéral n'a pas agi suffisamment pour aider ces territoires. La pandémie de coronavirus a également clairement montré les disparités en matière de soins de santé entre les États et les territoires. Les défenseurs et représentants des territoires américains affirment que le manque de représentation équitable et de pouvoir de vote est directement corrélé à la pauvreté observée dans ces lieux. Américains vivant aux États-Unis, il est couramment admis que les Américains résidant dans les territoires américains sont les derniers bénéficiaires d'aides en cas d'ouragan, de financements coronavirus disease, 19, de soins de santé, d'éducation et beaucoup d'autres. Le département de l'intérieur est l'agence fédérale principale qui gère les affaires fédérales avec les territoires, agissant comme la principale représentation des citoyens des territoires aux États-Unis. Les territoires ont tous leur propre gouvernement et sont autonomes à bien des égards, mais ils ne partagent pas la souveraineté avec le gouvernement fédéral comme le font les États. Le gouvernement fédéral américain peut exploiter, conserver, gérer et explorer ces territoires comme il le souhaite. Alors, examinons de plus près chacun des 14 territoires américains, en commençant par ceux qui sont inhabités. Les États-Unis contrôlent un certain nombre de petites îles éloignées connues pour être inhabitées. Beaucoup de ces îles ont été acquises dans les années 1850, y compris l'île Holland, l'île Jarvis, l'atoll Johnstone et l'île Navassa. Le récif Kingman a été acquis peu de temps après, en 1860, suivi de l'atoll Midway en 1867. L'atoll Palmyra et l'île Wake ont été acquis par les États-Unis en 1898 et 1899, respectivement. Donc, que sont les îles mineures éloignées et comment sont-elles ? L'île Baker est une île inhabité dans le Pacifique central, comme vous pouvez le voir ici sur la carte. Ce que vous ne pouvez pas déduire d'une carte seule, c'est que l'île Baker est en fait un atoll bas avec le point le plus élevé à 7,9 mètres au-dessus du niveau de la mer. Non seulement cela, mais l'île comprend des plages de sable et des récifs coralliens. Juste à côté de l'île Baker se trouve l'île Howland, qui n'a pas de population permanente ni d'activité économique, mais elle est connue pour sa proximité avec la tragique tentative ratée d'Amelia Earhart de faire le tour du monde en avion en 1937. L'île Howland est une réserve nationale de faune aux États-Unis et fait également partie du monument national marin des îles éloignées du Pacifique. L'atoll de Palmyra est situé près d'Hawaii et comme l'île Howland, il abrite une biodiversité significative. L'île abrite des centaines d'espèces de poissons et de coraux et possède une géographie unique de récifs coralliens, de lagons, de bancs de sable et d'îlots. L'île est principalement utilisée par des scientifiques. L'île Jarvis, située dans le Pacifique Sud, est administrée par le United States Fish and Wildlife Service dans le cadre du système National Wildlife Refuge. L'île n'a pas d'habitants permanents ou de visiteurs, mais accueille des chercheurs scientifiques en visite pour étudier les oiseaux, les crustacés, les tortues, les requins et les récifs coralliens. L'atoll Johnston, situé dans le Pacifique Nord, se trouve au sud-ouest de Honolulu, à Hawaï. Il est considéré comme l'un des endroits les plus isolés de la Terre, composé de quatre petites îles appelées l'île Johnston, l'île Sand, l'île Akao et l'île Ikina. L'atoll Johnston était autrefois une station de ravitaillement pour les vols en provenance d'Hawaï à travers l'océan Pacifique et a été une base militaire pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'atoll est administré par United States Fish and Wildlife dans le cadre du Monument National Marin des îles éloignées du Pacifique. Le récif Kingman a été annexé en tant que partie des îles hawaïennes en 1922, mais est maintenant considéré comme faisant partie des îles mineures éloignées des États-Unis. Le territoire est principalement constitué de roseaux submergés et de bancs de sable, couvrant une superficie totale de sept acres. L'atoll de Midway est également proche d'Hawaï et n'abrite que 40 habitants. Ces deux îles coralliennes, Sand et Eastern Island, forment le refuge national de la faune de l'atoll de Midway. Le refuge couvre près de 600 000 acres et est l'un des plus grands refuges naturels pour la faune sur Terre, avec des millions d'oiseaux de mer utilisant ses rivages et ses eaux comme habitats. La région abrite également de nombreuses espèces de phoques moines, de canards et d'animaux aquatiques en voie de disparition. L'île de Navassa, située entre Haïti et la Jamaïque dans les Caraïbes, était à l'origine contrôlée par l'Espagne jusqu'en 1801. En 1857, l'île a été revendiquée par les États-Unis. Elle est maintenant gérée dans le cadre du système de refuge pour la faune sauvage des Caraïbes. Wake Island, une île corallienne dans l'océan Pacifique Nord entre les îles Marshall et Guam, est la dernière petite île éloignée sur la liste. Wake Island a été attaquée seulement quelques heures après l'attaque de Pearl Harbor par le Japon. Les forces japonaises ont occupé le territoire jusqu'en 1945 lorsque les États-Unis ont libéré l'île après des combats, subissant de nombreuses pertes pour placer Wake Island sous leur contrôle. Au-delà des 14 territoires dont nous avons discuté jusqu'à présent, il convient de noter que plusieurs autres territoires sont d'anciens territoires contestés. Bajo Nuevo Bank, un territoire inhabité revendiqué par les États-Unis en 1879, est l'un de ces territoires. Les États-Unis ont cédé Bajo Nuevo Bank à la Colombie en 1972. Le territoire a également été revendiqué par le Honduras, la Jamaïque et le Nicaragua. Les îles du Maïs, comme vous pouvez le voir ici, constituent un autre ancien territoire américain que le pays a loué au Nicaragua en 1914 et a cédé au Nicaragua en 1970. Le banc de Roncador est un autre des anciens territoires des États-Unis. Il est inhabité et a été revendiqué par les États-Unis en 1856, mais a finalement été cédé plus de 100 ans plus tard à la Colombie en 1981. Un autre ancien territoire inhabité des États-Unis s'appelle le banc de Serranillia. Ce territoire a été revendiqué par les États-Unis en 1879 et a finalement été cédé à la Colombie en 1972. Le banc de Serranillia a également été revendiqué par le Nicaragua, le Honduras et peut-être la Jamaïque, bien que cela soit incertain. Les îles Swan constituent un autre territoire relativement inhabité qui a été revendiqué par les forces américaines en 1856. Il y a maintenant une base navale hondurienne sur les îles, après que les États-Unis ont cédé les îles Swan au Honduras en 1972. L'un des territoires américains les plus célèbres est Porto Rico, situé dans les Caraïbes. En tant que territoire américain le plus peuplé, le territoire abrite plus de 3,3 millions de personnes qui sont toutes des citoyens américains de naissance naturelle. Porto Rico a été acquis en 1899 et se compose d'une grande île principale et de plusieurs petites îles, dont Culebra, Mona et Vieques. Porto Rico combine les traditions indigènes Taïno avec des aspects culturels de l'Espagne et d'autres parties du monde. Certains territoires américains, comme Porto Rico, étaient destinés à servir de laboratoire pour les expériences menées par les continentaux. Le docteur Cornelius Rhodes, par exemple, est allé à Porto Rico pour essayer d'induire des maladies chez les patients juste pour voir comment ils s'en sortaient et n'a intentionnellement pas traité ses patients. Rhodes aurait écrit une lettre dans laquelle il prétendait avoir assassiné plusieurs de ses patients et tenté d'en assassiner encore plus, ce qui a provoqué un grand scandale à Porto Rico. Il s'est retiré à New York sans aucune conséquence, sans procès, ni perte de son emploi. Rhodes a en fait été promu au sein de l'établissement médical et est devenu un fondateur de la chimiothérapie, recevant des récompenses pour son travail car la plupart des gens du continent n'ont jamais appris les horreurs que Rhodes a infligées au peuple porto-ricain. Pendant des centaines d'années, les personnes vivant sur le territoire de Porto Rico ont lutté pour décoloniser leurs terres. Les disputes sur la question de savoir si l'État, le statut de Commonwealth amélioré ou l'indépendance serait le mieux adapté pour surpasser l'histoire coloniale des États-Unis reste divisive à ce jour. En novembre, 2020, 53% des Porto Ricains qui ont voté étaient en faveur de l'État lors d'un référendum non contraignant. Mais seulement 55% ont voté lors du référendum. Les plus de 3 millions de personnes vivant à Porto Rico sont autorisées à se déplacer librement entre l'île et le continent américain. Les îles vierges américaines situées dans les Caraïbes, non loin de l'Amérique du Nord, constituent un autre territoire américain important. Les îles vierges américaines ont été acquises par les États-Unis en 1917. Plus de 87 000 personnes vivent dans les îles vierges et ceux qui y sont nés sont considérés comme des citoyens américains. Les îles vierges américaines sont composées de trois îles principales et d'un certain nombre de plus petites. La plus grande, Sainte-Croix, comprend un certain nombre d'attractions populaires comme la Plage des Tortues qui a de belles eaux claires et des plages de sable blanc. La Plage des Tortues a également une scène musicale animée où de nombreux artistes locaux jouent de la musique calypso traditionnelle. Le Commonwealth des îles Marianne du Nord est connu comme un autre des 14 territoires américains et fait partie des 5 territoires habités des États-Unis. L'acquisition de ce territoire a eu lieu beaucoup plus récemment, en 1986. Les plus de 57 000 résidents de ces îles sont considérés comme des citoyens américains de naissance et vivent sur un archipel de 14 îles dans le Pacifique entre le Japon et les Philippines. Les îles Marianne du Nord abritent une population très diversifiée, comprenant des Chamorros indigènes, des Chinois, des Coréens, des Japonais et des Philippines. En 2018, les Mariannes du Nord ont été confrontées au typhon U2 qui a reçu peu d'attention nationale malgré ses effets catastrophiques. Guam, situé dans la région d'Océanie, est un autre des territoires habités bien connus des États-Unis. Guam abrite plus de 170 000 personnes et ses résidents sont citoyens de naissance. Les États-Unis ont acquis Guam après leur victoire dans la guerre hispano-américaine. C'est un important pôle touristique connu pour ses traditions culturelles uniques qui mêlent les coutumes Chamorros aux traditions latino-américaines et espagnoles. Guam elle-même est également une destination touristique populaire. Également dans la région de l'Océanie, faisant partie de la Polynésie, les Samoas américaines sont le dernier des cinq territoires habités des États-Unis. Les près de 50 000 personnes vivant sur le territoire des Samoas américaines ne naissent pas citoyens américains mais plutôt en tant que ressortissants américains. Acquises en 1900, les Samoas américaines se composent de cinq îles volcaniques et de deux atolls de corail qui sont des récifs en forme d'anneaux, des îles ou des chaînes d'îles formées de corail. La plupart des personnes vivant au Samoa américaine ont une ascendance Samoane native et le territoire est connu pour sa musique traditionnelle, sa danse, son art, sa langue et sa nourriture. Maintenant, étant donné qu'il y a des populations notables vivant dans plusieurs des territoires américains, beaucoup ont soutenu que ces populations de citoyens américains devraient se voir offrir une voie vers l'État. Alors, quels sont certains des arguments en faveur de cela et que faudrait-il pour qu'ils deviennent de véritables États ? L'argument principal pour l'État est centré autour du droit à la représentation par et pour le peuple, un aspect central du système de démocratie américain. Les résidents de Puerto Rico et d'autres territoires habités n'ont pas les mêmes droits que les citoyens basés dans les États. De nombreuses personnes ont plaidé pour que les voix de ceux qui ont longtemps été considérés comme des citoyens de seconde classe soient essentielles pour respecter les valeurs de la démocratie américaine. En fait, plus de 3,5 millions d'Américains sont privés du droit de vote aux élections présidentielles uniquement en raison de leur résidence dans les territoires américains. Dans ces territoires, plus de 98% des résidents sont des minorités raciales ou ethniques, ce que les défenseurs de l'État revendiquent comme une forme de privation continue du droit de vote qui réduit systématiquement au silence les voix des personnes de couleur. C'est tout à fait possible aux États-Unis. La Constitution et le système gouvernemental américain permettent de convertir des territoires en États. Tous les États-Unis, à l'exception des 13 colonies originales, étaient d'abord des territoires américains avant de devenir des États. L'admission en tant qu'État a été octroyée selon la clause d'admission de la Constitution américaine. En fait, il y a un peu plus de 60 ans, Hawaï et l'Alaska ont obtenu le statut d'État. Premièrement, les citoyens du territoire doivent affirmer par vote populaire qu'ils souhaitent rejoindre les États-Unis en tant qu'État. Un projet de loi devrait être introduit et adopté à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Le président devrait aussi signer le projet pour le légaliser. Étant donné les conflits partisans au sein du Congrès actuellement, un tel projet de loi rencontrerait probablement des obstacles à son adoption. Si les territoires où Washington, district de Columbia, étaient admis comme État, ils bénéficieraient de tous les avantages de l'État, y compris la représentation au Congrès et au Collège électoral. Le Congrès aurait deux nouveaux sénateurs ajoutés de chaque nouvel État et les sièges à la Chambre des représentants devraient être réarrangés ou augmentés. Pour la première fois, les citoyens vivant dans les territoires auraient une véritable voie dans notre gouvernement. Les appels à l'État de Washington, district de Columbia, ont été introduits depuis des décennies. L'absence de statut d'État de district de Columbia a récemment posé de sérieux défis pour les citoyens du district. Lorsqu'une émeute a éclaté aux États-Unis, Capitole, Le 6 janvier 2021, le président Trump a initialement refusé d'activer la garde nationale de district de Columbia. Les gouverneurs d'État peuvent mobiliser leurs unités de la garde nationale, mais le maire de district de Columbia, qui est l'équivalent le plus proche d'un gouverneur à district de Columbia, nécessite une autorisation fédérale pour déployer la garde nationale. La gestion des émeutes du Capitole a suscité de nouveaux appels à l'État de Washington, D.C. Ces appels à l'État sont également significatifs au sein des territoires, en particulier à Porto Rico. Les récentes catastrophes à Porto Rico, y compris l'ouragan Maria de 2017, ont été confrontées à une réponse du gouvernement fédéral grossièrement inefficace et lente. Pendant plus de trois ans, les gens à Porto Rico n'avaient pas d'électricité malgré les milliards de dollars d'impôts que Porto Rico verse au gouvernement fédéral. De nombreuses personnes ont appelé à l'État ou à l'indépendance, car l'échec du gouvernement américain a sérieusement impacté le peuple de Porto Rico et leur sécurité. Il peut être difficile de concilier la possession de territoires par les États-Unis avec les idéaux de démocratie et de liberté prétendument défendus par nos pères fondateurs. Légalement, selon la Constitution, un territoire n'est que des terres appartenant aux États-Unis, sans souveraineté, pouvoir ou droit propre. On considère les territoires comme des possessions des États-Unis, un effet durable de l'expansionnisme américain. Que pensez-vous qu'ils devraient être réservés pour l'avenir des territoires américains ? La possession de territoires est-elle-même compatible avec les principes fondateurs de notre nation ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, envisagez de regarder pourquoi les États-Unis et le Canada ont la frontière la plus étrange du monde, ou une autre sur la vraie raison pour laquelle les États-Unis ont acheté l'Alaska à la Russie. Merci d'avoir regardé.